Quand il s'agit d'échanger des fichiers entre deux postes Linux, mais qu'est-ce qu'on se prend la tête ? Moi en premier, il n'y a pas longtemps de cela, sur la chaîne YouTube, j'ai réalisé plusieurs vidéos. La première vidéo de la série, je montrais la réalisation d'un serveur type NFS et dans les vidéos suivantes, je montrais comment l'utiliser. C'était génial ! Mais il y a bien plus simple. Oui, sur toutes vos machines, installez simplement le paquet OpenSSHServer et ensuite, pour vous connecter à ces machines, oui, vous pouvez le faire via une instance terminale et SSH, mais vous pouvez vous connecter en SSH grâce à votre gestionnaire de fichiers. Moi ici, je vais parler de mon gestionnaire de fichiers qui est Nemo, Nemo, Linux Mint, Cinnamon, et ce qui me permet d'avoir une arborescence de répertoires et de fichiers et d'échanger facilement entre tous mes postes Linux. Donc, sur notre ami Gery, j'ai installé le paquet OpenSSHServer, donc le Gery est un serveur SSH. Et bien, sur mon poste client, qui est le Dell Précision T3500, je vais avoir accès au Gery qui fait office de serveur SSH grâce à mon gestionnaire de fichiers Nautilus. Comment ? Regardez, je vous montre ça. C'est très simple. Fichier, se connecter au serveur, regardez, on choisit, on a le choix. SSH, FTP avec identifiant, FTP public, partage Windows, donc SMB, Samba, WebDev, HTTP, WebDev sécurisé, donc HTTPS. Nous, vous vous en doutez, ce sera SSH pour, par défaut, 22. Dossier distant, si vous le connaissez, c'est toujours mieux. Moi, je le connais. Je me rappelle, j'avais mis ça dans Média. Et puis ensuite, pour ceux qui se rappellent, mes vidéos, c'était partage-nfs. Voilà. Paramètres utilisateurs, non utilisateurs, ça, c'est vous qui les connaissez. Voilà. Je vais mémoriser le mot de passe. Ah, ben, l'adresse du serveur, donc l'adresse IP. Pour moi, c'est 192.168.2.172. J'ai fait des grosses boulettes, mais à une main, c'est vraiment pas évident. Voilà. Se connecter. Et c'est magique. Me voilà. Connecter en SSH au travers de mon gestionnaire de fichiers NEMO. Et regardez, je peux faire ce que je veux. Et je peux même, je peux même, pep, 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 pep. Ah, voilà. Voilà. Ajouter un marque-page. Voilà. Comme ça, il est là. Il sera toujours là. Un clic. Et je suis connecté. Génial, là. Désolé, l'image est lointaine, mais je suis obligé de me mettre loin. Et ainsi, le focus est correct. Regardez bien, je vais démonter la connexion au serveur. C'est vrai que jusqu'à maintenant, je parle de SSH. Mais attention, ici, c'est du, voilà, SSH, c'est du SFTP, du SSH sécurisé. OK, regardez, je le démonte. Boom. Voilà. Démonté. Je clique sur le lien marque-page. Annie. C'est le nom qu'il lui a donné. Mais d'ailleurs, regardez. La petite fenêtre pop-up contextuelle. SFTP. Je clique. Le montage. La connexion au serveur est bien réalisée. Mais regardez le point de montage. C'est dans le répertoire utilisateur. Eh bien, de l'utilisateur que l'on a mentionné pour la connexion. Donc, Annie. OK. Ce n'est pas un souci. Vous vous rappelez, on avait précisé comme point de montage. Donc, slash média, slash partage-nfs. Bon, si on veut aller dedans, ce n'est pas grave. On revient en arrière. Média, partage-nfs. Voilà. Maintenant, le petit marque-page. On peut le renommer. Par exemple, on peut faire S... Regardez. On peut faire S-F-T-P. Géry. Voilà. C'est déjà mieux ainsi. On va réaliser le même type de connexion. OK. Toujours vers le géré. Géry. Mais non plus avec le gestionnaire des fichiers Nemo. Mais bel et bien avec le logiciel File. Zilla. Parce que... Oh, pourquoi tu es parti là-bas, toi, Lady ? Zut, alors. Redescend. C'est... Parce qu'on oublie que son boulot, entre autres, c'est ça. Donc, je clique ici en haut à gauche. J'arrive vers le gestionnaire de... De connexion. Nouveau site. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire S-F-T-P. Géry. Alors, le protocole utilisé, eh bien, S-F-T-P. Voilà. L'hôte, vous vous rappelez ? L'hôte, c'est l'adresse IP. Pour moi, 192.168. Point 2.172. Le port, eh bien, c'est le port par défaut. 22. Type d'authentification normale. Identifiant Annie. Mot de passe, eh bien. Le mot de passe. Non, je ne le dirai pas. Eh, eh, eh. Eh, c'est tout. Allez. Connexion. Oui, j'accepte. Donc, voilà. La clé du serveur hôte est inconnue. Vous n'avez aucune garantie que ce serveur est bien le bon. J'avais lu, eh bien, bidon. Validé. Voilà. C'est cool. Ah oui, je ne l'ai pas précisé, mais... Regardez, je vais me déconnecter. Voilà. Gestionnaire de connexion. Donc, je suis positionné sur SFTPGRI. Je peux aller dans avancer et préciser dossier local par défaut et dossier distant par défaut. Donc, le dossier distant par défaut, je vais mettre mon slash média slash partage-nf. A une main, ce n'est pas facile, nfs et le dossier local par défaut, eh bien, je peux préciser, eh bien, voilà, mon dossier utilisateur. Je valide. Et je vais, eh bien, je vais choisir, voilà, SFTPGRI. Yeah. Splendide. Regardez, donc, dossier local, donc, mon répertoré d'utilisateur et le dossier distant, eh bien, le slash média slash partage-nf. Allez, ciao. Sous-titrage Société Radio